Alors bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui nous allons parler du fait que le surdoué fait vraiment très attention à son corps. Pourquoi justement il y a cette façon de voir le corps qui est particulière, où la personne va avoir conscience très tôt qu'effectivement un corps on en a qu'un, qu'une santé on en a qu'une. Généralement comme c'est quelqu'un qui réfléchit sur le sens de la vie, qui va se poser beaucoup de questions, et bien le surdoué est amené aussi à se poser des questions sur comment traiter son corps, comment justement manger plus sainement, faire du sport etc. Donc c'est quelqu'un qui va rechercher en tout cas ce qui est le plus sain possible, qui va comprendre l'importance de ça, et c'est quelqu'un qui va justement mettre un point d'honneur à arrêter des consommations, à arrêter justement le tabac, à arrêter de se maltraiter de X façons, parce que l'intelligence de ces personnes là va faire en sorte que effectivement ces personnes comprennent ce qui est le mieux à faire, et cette personne va aussi s'en donner la possibilité. Évidemment il faut que le surdoué se respecte, il faut évidemment que ce surdoué ait envie d'évoluer vers quelque chose de plus sain. Mais très vite généralement ces personnes là vont se poser la question de la vie, de la mort, du deuil etc. vont être beaucoup plus impactés par l'émotionnel, par les vécus peut-être douloureux, les rejets etc. et auront plus peut-être de temps aussi à se consacrer à étudier le développement personnel, donc effectivement les surdoués sont plus enclins à se poser beaucoup de questions, et du coup à chercher aussi beaucoup les réponses. Donc ça veut dire aussi que le fait de pas toujours arriver à socialiser, à connecter avec l'autre, de vivre des choses plus compliquées, va faire aussi qu'on se pose plus de questions, qu'on va rechercher beaucoup plus des réponses, donc qu'on va lire beaucoup plus, et qu'on va aussi chercher sur internet beaucoup plus, que de toute façon on va se poser plus de questions sur nous, sur le corps, sur la vie, sur le sens de la vie, sur ce qu'on veut faire ou pas faire, sur l'amour, généralement l'amour tient aussi une place assez centrale, le travail, l'épanouissement, donc en fait tous les grands domaines de vie vont être étudiés assez vite. Donc la personne va se poser des questions, ça veut pas dire qu'elle a trouvé les réponses, ça veut dire qu'elle s'est posé des questions. Ça veut dire aussi que généralement c'est une personne qui va être plus spirituelle, parfois plus religieuse, pas toujours, parce que la religion, la spiritualité ne vont pas nécessairement de pair, mais ce sont des personnes qui vont se dire ok, pour moi, se connecter aux autres c'est important, le relationnel c'est important, l'amour c'est important, le travail c'est important, et se respecter soi parce qu'on a qu'un corps justement, parce que la santé c'est précieux, je le vois chez d'autres personnes. Aussi le fait d'être en lien avec des personnes plus âgées, des personnes même très âgées parfois, d'avoir lu des autobiographies, des bibliographies, d'avoir lu aussi l'histoire de cette compte sacrée parfois, à l'étude de l'économie, la politique, donc les surdoués vous le savez s'intéressent à beaucoup beaucoup de sujets, et donc du coup vont être plus enclin à avoir beaucoup d'infos, et du coup forcément de cela découle des questionnements qui vont aussi généralement apporter des réponses à la personne. Alors chacun va valider, invalider certaines théories, on va se faire ses propres idées bien entendu, un surdoué n'est pas l'autre, on l'a dit, la personnalité joue aussi, mais ce qui revient régulièrement c'est que le surdoué va accorder une importance capitale justement à préserver sa santé, à préserver son bien-être, à préserver aussi son relationnel. Quand il y a de bonnes relations, c'est quelqu'un qui va mettre un point d'honneur aussi à entretenir ça, alors pas toujours, mais généralement au fur et à mesure de sa vie il va comprendre qu'en fait c'est un atout considérable, que de savoir se connecter à l'autre et en plus de savoir conserver ces liens-là, donc c'est quelqu'un qui vraiment va être dans le bien-être, orienté en tout cas dans le sens où je cherche des solutions pour être mieux, pour justement préserver mon corps, etc. Surtout s'il y a eu dans l'entourage quelqu'un qui avait une maladie importante, qui justement a montré un souci peut-être relationnel, un divorce, même ce qui est difficile pour l'autre est aussi impactant pour la vie du surdoué, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aussi prendre des mesures, quand il voit sourire quelqu'un, il va se dire pour ne pas que ça m'arrive, je vais prendre telle ou telle mesure, et donc c'est effectivement peut-être quelqu'un de plus angoissé, parce que quelqu'un qui va justement anticiper beaucoup plus les choses, mais parce qu'en fait il capte beaucoup plus d'infos, parce qu'il n'est pas sensible qu'à lui, mais aussi aux autres, donc le fait d'être hyper empathique comme ça va faire qu'on va aussi prendre à cœur les problèmes des autres, et on va aussi prendre le son du coup de la vie des autres, et c'est pour ça qu'on va dire parfois que certains surdoués sont vraiment très sages, ou qu'ils connaissent pas mal de choses sur la vie prématurément, on va parler d'une certaine sagesse justement, et du coup aussi mettre un point d'honneur à réussir leur vie, à réussir leur relation, à réussir dans tous les domaines, mais pas réussir pour la gloire en fait, ça la gloire ça ne les intéresse pas du tout, mais plutôt réussir dans le sens pour le bien-être, pour vivre en paix, pour apporter aussi la paix aux autres, donc en fait ils visent non pas seulement leur paix intérieure, mais en plus la paix des autres, le lien avec les autres est important parce que très empathique. La difficulté du surdoué c'est de se remettre au sens de sa vie, de se donner une place, de s'octroyer justement une importance aussi capitale que celle qu'il accorde aux autres, donc ça, ça peut être un biais, c'est justement d'en faire trop pour les autres, et de ne plus s'occuper de sa vie, de faire tellement pour l'autre, qu'au final on ne fait pas ce qui est bon pour soi, mais on fait pour s'adapter à l'autre, ça c'est un biais dont on a déjà parlé, on a parlé du faux self notamment, qui est le fait de mettre un masque pour plaire, pour avoir l'amour etc, mais au final on se nie soi, et ça c'est un problème effectivement qui ne crée pas le bonheur. Le surdoué va passer son temps à essayer de faire en sorte que ce corps fonctionne bien, que cette santé soit bonne, que justement il n'y ait pas trop de fatigue, que tout ce qui est relationnel aussi soit plutôt sain, équilibré etc, et surtout aussi il aura compris que c'est important de vivre en harmonie avec soi, à un moment donné il comprend ça. En fait le surdoué dès qu'il comprend quelque chose, généralement il l'applique, il le met en pratique dans sa vie, contrairement aux autres personnes qui vont se détruire beaucoup plus facilement, avec justement des consommations etc, le surdoué va s'arrêter plus vite, il va prendre conscience et justement c'est suite à une prise de conscience qu'il va arrêter telle ou telle consommation, qu'il va arrêter de manger peut-être très gras, qu'il va commencer à faire des régimes, faire du sport, prendre soin de soi etc. Et donc ça peut aussi être prendre soin d'autres, parce que justement on a considéré que c'est important aussi, ou commencer justement à apprendre plus, parce qu'on considère que c'est important, ou changer de travail, ou bien justement s'orienter différemment, d'une façon ou d'une autre dans un domaine de sa vie, parce qu'on s'est remis en question. Donc le surdoué est beaucoup plus impacté par ses décisions, par ses prises de conscience, et aussi par la vie des autres, donc il tire le son de tout ce qu'il voit autour de lui, capte beaucoup plus de choses, il prend beaucoup plus à cœur, et en fait il n'oublie pas ça aussi. Donc certaines personnes vont prendre des décisions et puis les lâcher très vite, les surdoués généralement lâchent moins vite, quand ils comprennent vraiment l'importance, quand ça les touche vraiment profondément, et bien ils ne lâchent pas. C'est un peu comme les passions qu'ils ont, ils les tiennent pendant longtemps, généralement. Quand un surdoué commence d'ailleurs à bien aller, etc., et bien généralement il est en très bonne santé, il paraît souvent plus jeune, ce sont des personnes qui font généralement un peu plus jeune que leur âge, ce sont des personnes aussi qui vont essayer d'être au mieux dans leur corps, avec toutes les possibilités qui sont là, actuelles. Donc évidemment il y a des personnes qui ont des handicaps, des choses comme ça, mais au final ils se dépassent, ils arrivent quand même à avoir aussi une qualité de vie qui est exceptionnelle, une qualité de relation qui est exceptionnelle. Par contre le problème est parfois de ne pas se défendre assez, de ne pas se faire assez confiance, de ne pas se respecter assez soi. Il y a forcément des biais aussi à l'hyper-empathie. Donc c'est bien d'être empathique, c'est bien de tirer évidemment des leçons de la vie des autres, mais c'est bien aussi de valider ou pas par soi-même, et de se donner une valeur à soi. Et donc du coup de s'aimer soi, c'est vraiment important pour le surdoué. Donc effectivement les surdoués vont être plutôt dans l'entretien de leur corps, c'est important de respecter sa santé, etc. C'est pourquoi vous aurez certains qui sont véganes, qui prônent justement le respect de l'environnement, qui vont se lancer comme ça dans toute une série de batailles saines on va dire, qui vont aussi peut-être étudier le développement personnel, la psycho, la philo, la religion, la spiritualité, qui vont guider les autres peut-être éventuellement, quand en tout cas ils sauront se guider eux, parce qu'évidemment le but c'est pas non plus que on améliore toujours toujours la vie des autres, c'est aussi peut-être d'améliorer son bien-être à soi, parce qu'on le sait c'est en montrant l'exemple qu'en fait on va entraîner d'autres personnes à se respecter, à s'aimer plus, à se valoriser, parce qu'il n'y a pas de raison que si nous on parvient à faire ça, que d'autres personnes n'y parviennent pas, surtout si ces personnes fonctionnent comme nous. Donc c'est important effectivement de s'entretenir, de prendre soin de soi, de s'aimer, de se valoriser, donc surtout aimez-vous, valorisez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, faites comme vous pensez que c'est le mieux pour vous, et à partir de ce moment-là, ne soyez pas étonnés, si vous rencontrez un autre surdoué, qu'il est dans la même démarche que vous, justement si vous vous intéressez à certains domaines, comme justement le sport, comme justement la nourriture saine, comme justement la sauvegarde de l'environnement, comme justement l'art, etc. Vous allez forcément retrouver des personnes qui recherchent la même chose que vous à travers l'art, comme par exemple le fait de se calmer, le fait de créer, le fait de se connecter à l'autre, d'entretenir de bonnes relations. En psycho, il y a aussi pas mal de personnes qui vont rechercher le bien-être, vous avez ça aussi dans tous les métiers d'aide sociaux, où on cherche à aider l'autre, parce qu'il y a cette empathie particulière. Donc forcément, vous n'allez pas trouver les surdoués n'importe où, mais ne soyez pas étonné si vous êtes passionné par quelque chose, que vous allez potentiellement retrouver d'autres personnes qui fonctionnent comme vous dans les mêmes domaines que vos domaines justement, qui sont de l'or de la passion, qui sont de l'or de l'engagement dans votre vie à vous. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu mieux encore la surdouance, de vous identifier peut-être plus encore, justement de comprendre mieux votre fonctionnement. Le but, c'est pas tellement de vous mettre une étiquette, de prôner qu'on soit surdoués ou pas, n'est pas le but du tout. Le but, c'est de vous comprendre, d'être mieux dans votre peau, d'avancer vous sur votre chemin et d'être bien, tellement bien, qu'au final, vous voyez votre vie changer dans le bon sens du terme, évidemment. Vous voyez les choses s'apaiser dans votre vie. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. De toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne si vous voulez plus de vidéos. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. A ciao, bye, bye.